ouais donc du coup t'as fait vraiment beaucoup de choses dans toute ta vie est-ce qu'il y a une chose dont vraiment tu te dis est-ce qu'il y a une chose que t'as fait pour laquelle vraiment t'éprouves de la fierté pas de fierté mais écoute de la reconnaissance oui beaucoup j'ai beaucoup de reconnaissance de la fierté de la fierté c'est pas un sentiment que j'ai jamais fait j'ai jamais j'ai jamais été en accord avec ce sentiment là dans ce domaine là c'est enfin je te le dis souvent donc je vais faire comme s'il y avait personne qui nous écoutait comme si on se parlait tous les deux mais pour moi la musique c'est tellement plus grand que moi quoi enfin quand je enfin j'ai la chance de pouvoir mettre un Marvin Gaye en soirée quoi j'ai pas de fierté d'avoir mis un Marvin Gaye en soirée j'ai la chance de mettre un Marvin Gaye en soirée enfin Marvin Gaye a existé pour que j'ai la chance de le passer quoi Bill Weaver c'est pareil enfin tous les gens qui sont derrière moi tous ces amis de vie j'ai eu la chance moi j'ai eu la chance de pouvoir faire savoir à quel point ils ont du talent et ça je suis reconnaissant en fait j'ai aucune fierté à en tirer si j'avais je pourrais éventuellement être fier d'avoir fait des disques et de pouvoir en plus les passer en soirée tu vois mais c'est pas le cas moi je suis juste un mec qui passe la musique des autres en fait ouais c'est euh ouais c'est beau quoi ? c'est beau ce que tu dis non non mais enfin c'est un truc c'est un truc que je dis tout le temps quoi je enfin faut se calmer enfin moi j'ai beaucoup de de j'ai de dire de respect mais parfois ça m'interloque un petit peu tu vois d'entendre certains certains mecs ou certaines nanas rouler des mécaniques parce qu'ils ont mis tel ou tel disque ouais mais c'est pas toi qui l'as fait en fait ouais remercie la personne qui t'a permis de l'entendre la première fois pour que tu te dises ah peut-être que je pourrais le jouer dans une soirée remercie le lieu qui t'a dit bah viens mixer remercie les gens qui disent ah c'est mortel ce morceau mais enfin voilà enfin moi je suis qu'un média quoi tu vois ouais ok et bah du coup tu effectivement on a on a beaucoup parlé de musique on on était pas là pour ça ? si mais justement je voulais je voulais aborder aussi tes 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 influences tes influences musicales c'est quoi tes plus grosses influences musicalement parlant ? musique classique rock musique française soul et puis tout ce qui en découle après et fung bien évidemment ouais euh Gundo qui dit que t'as rencontré Marigny ça m'a perturbé euh oui deux fois deux fois ? oui je sais pas mais c'est des histoires je vais les avoir racontées euh ouais du coup t'as t'as tous ces euh bah t'as t'as beaucoup de ces disques derrière toi qui qui en sont là euh sur la sur la musique peut-être plus actuelle euh il y a quoi qu'est-ce qu'il y a il y a des morceaux maintenant qui tu sais il y a souvent ces gens qui vont te dire la musique c'était mieux avant ouais je sais que t'es pas du tout euh d'accord avec ça non euh et on est tous les deux d'accord d'ailleurs euh c'est t'as des t'as des artistes là qui vraiment te te marquent en ce moment euh euh alors en ce moment moi je je suis euh euh un peu retourné par la nouvelle euh la nouvelle génération des euh YBN Corbae Cornaé bien évidemment Anderson Pack euh 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 des Leon Bridges des gens comme ça et pour enfin il y a toute cette scène anglaise là qui débarque dont le sais où il y a tous les tous les gens qui qui ont décidé que cette musique elle était aussi la leur et je trouve que c'est vachement intéressant quoi je trouve que c'est vachement intéressant bah toi tu m'as initié au 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 à la musique comment océanique et donc maintenant je suis comme un je suis comme un abruti en train de chercher sur le net non mais moi chercher sur le net est-ce qu'il n'y a pas un néo-zélandais un australien qui aurait fait un truc sympa que j'aurais pas vu un fidjien pourquoi pas non c'est c'est non non le il y a beaucoup de il y a il y a il y a beaucoup 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 de gens qui font des choses incroyables je suis je suis fan d'fkj french with juice c'est génial ce qui fait masego qui bosse avec lui pareil il y a comment chica aussi qui fait des trucs il y a vraiment plein plein d'artistes plein 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 d'artistes qui méritent d'être écoutés et parfois parfois curieusement il nous c'est ça nous demande d'aller réécouter les artistes des années 90-2000 parce qu'en fait c'est eux qui servent de marche au pied à ces artistes à ces nouveaux artistes arrivants et on le sait pas assez et donc du coup c'est c'est eux qui c'est les artistes qui étaient en place il y a 10-15 ans qui servent de marche au pied et qui font l'ascenseur pour la génération à venir donc parfois il faut pas hésiter à les regarder dans les gens qui ont chanté tu vois par exemple Anthony Hamilton il a un groupe de chanteurs qui s'appelle les Hamiltons et ces types là ils chantent avec plein de gens et donc du coup ça se développe je vais pas dire à l'infini mais il y a beaucoup de ramifications qui se créent en fait oui c'est vrai que ça arrive souvent il y en a souvent aussi des je sais qu'Eric Roberson mais beaucoup en avant ces choristes qui sont incroyables d'ailleurs voilà ouais on nous demande beaucoup dans le chat que tu racontes tes rencontres avec Marvin Gaye c'est vrai que moi du coup ça m'a interpellé aussi mais alors alors tu sais quoi Damien ça veut dire que ça veut dire que t'as pas tout écouté non mais là en fait on te prend en flag t'es en flag tu sais que là c'est un flag non mais en fait en fait il y a eu plusieurs occasions et encore une fois tu vois j'ai juste eu la chance d'être au bon endroit au bon moment mais disons que ces deux opportunités se sont produites une fois dans un club à opéra qui s'appelle l'Opéra Night et où il pleuvait ce jour là et Marvin Gaye s'était perdu dans Paris et c'est Sidney qui l'avait croisé qui l'avait reconnu et qui l'avait ramené et il le ramène il le ramène à l'Opéra Night et il vient me voir en me disant il faut que tu mettes un Marvin Gaye tout de suite alors je vais je vais en raconter plus sur cette histoire parce que parce qu'en fait Sidney Marvin Gaye et moi c'est une histoire très particulière très particulière la première fois une des premières fois que je vais à l'Emeraude qui était la boîte où il mixait il y a un type qui vient voir Marvin qui vient voir qui vient voir Sidney et qui lui dit il faut que tu me mettes Marvin Gaye tout de suite je vais écouter let's get it on tout de suite et à l'époque c'est Sidney de Radio 7 donc c'était la radio du moment Radio 7 c'est une radio qui a plus ou moins infusé ce qui allait se passer sur Radio Nova plus tard c'est grâce à Radio 7 qu'on a découvert Sidney qui a fait HIP HOP après donc c'est quand même c'est un gros truc et donc à l'époque Sidney c'est Monsieur Sidney et qui tient un club qui est certes un club dans lequel il y a le plus de gangsters au centimètre carré mais c'est l'un des endroits forts de la musique black à Paris si tu veux écouter de la soul et du funk et le début du hip hop ça fait partie des endroits il faut que tu ailles et donc je vois ce type à côté de Sidney qui lui dit mets moi Marvin Gaye let's get it on tout de suite et le mec dit et donc Sidney dit ouais non ça va et du coup et le mec sort un flingue il le met sur la tempe et il lui dit tu me mets Marvin Gaye tout de suite et donc bien évidemment là il n'y a pas eu de discussion tu te dis bien dans ce cas là il n'y a pas de discussion et donc il met Marvin Gaye et donc quand Sidney revient me voir pour me dire mets moi Marvin Gaye tout de suite dans ma tête il déconne et il me dit non 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 je suis sérieux et tout et donc je mets Marvin Gaye et donc dans cet endroit l'Opéra Night Marvin Gaye était là en fait dans la salle et il a chanté un ou deux morceaux et puis après il est resté un petit peu puis c'est barré et la deuxième fois c'était dans un autre club et je crois que Gundo en a Gundo et Talibé en ont certainement entendu parler c'est un club qui s'appelait parce qu'il n'existe plus qui s'appelait le Black and White et dans lequel toutes les têtes couronnées du monde toutes les têtes africaines couronnées du monde sont passées tout le monde absolument tout le monde Mike Tyson tous ceux qui sont passés à Paris sont venus au Black and White et donc Marvin Gaye voilà et puis voilà et puis on était là et il y avait Boris aussi ce jour-là voilà ok voilà je me souvenais pas moi ces histoires écoute écoute t'as reçu une émission sur non ? ah j'ai pas écouté là ah oui je suis en retard ouais t'es en retard je suis en retard je sais je sais bien que je suis en retard et je les écouterai c'est dans un coin de mon ordinateur t'inquiète pas je me permets de faire un énorme un énorme bisou au JCBTB ils se reconnaîtront il y a des moments dans la vie où on peut passer par des périodes contrastées pour pas dire difficiles et les êtres humains ont parfois des des actions ou des te mettent dans des conditions qui sont juste extraordinaires donc je salue et j'embrasse tous les JCBTB Damien t'en fait partie donc voilà tu prends ta parole en même temps et un grand merci à Gundo pour avoir créé ce groupe yes voilà rendez-vous le 12 mai ouais j'espère on espère on crasse les doigts en touche du bois il y a Rachel Rachel qui est là et qui dit que t'as beaucoup d'histoires à raconter ah mais c'est vrai c'est ce que je disais on peut faire 48 heures d'émission avec je pense c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas précisé au départ mais mais j'ai commencé à j'ai commencé à mixer il y a 40 ans il y a 40 ans donc voilà ça commence à faire du ça commence à en faire des histoires des anecdotes et des moments de vie quoi ouais ouais complètement je sais qu'il y avait Case la semaine dernière qui était ici oui et il tenait à ce que tu racontes la manière dont vous êtes rencontré c'était une époque où où Case n'était pas encore grand tu me crois ou pas non non il était grand par contre il venait un avis il venait avec il venait avec son papa ok il venait il venait avec son papa à la boutique d'accord et et voilà ah ouais c'est fou il venait avec son papa à la boutique et à l'époque il ne la ramenait pas c'était un c'était un ouais c'est il y a beaucoup de rencontres quand même via les boutiques c'est ouais t'as travaillé dans combien de boutiques 4 5 non en fait par rapport par rapport aux boutiques c'est un peu plus un peu plus complexe en fait c'est que au départ on monte avec Xavier retraversière on est en 84 85 on monte une boutique qui s'appelle Sand Record ok ça c'est le tout début c'est dans un truc qui fait 10 mètres carrés et puis ensuite pour te dire cette boutique était plus petite que mais beaucoup plus petite que que Hardbit je veux dire allo oui ouais ouais pardon et donc et donc ensuite lui il décide d'aller d'aller s'installer au Hall ouais moi j'ai pas les j'ai pas de j'ai pas d'argent pour pouvoir prendre un bail au Hall et machin et donc je deviens je deviens son employé propre et en fait après la majeure partie des boutiques que j'ai dans lesquelles j'ai travaillé sont des antennes de Sand Record ok c'est à dire que quand j'ai bossé on a monté Sand Record ensemble ensuite je suis allé dans une boutique qui s'appelait aussi Sand Record mais qui se trouvait placement des tours donc toujours au Hall et là on faisait que du CD et puis ensuite on a monté avec sa soeur Vibe Station qui se trouvait rue du Faubourg Saint-Antoine ok on a fait un magasin sur deux niveaux avec en bas la house parce que c'était la grande période de la house à ce moment-là avec la French Touch et puis nous on était en haut avec le hip-hop et puis ensuite je suis retourné chez Sand Record avec un petit crochet par une boutique à Montparnasse et puis et puis finalement j'ai été je suis allé ensuite à partir de 2011 j'étais aux puces et puis après les puces je fais de temps en temps je donne un coup de main de façon assez régulière chez Artbit qui se trouve ouh là là c'est loin tellement longtemps que je ne suis pas allé mais dans le 11ème à Paris Métro-Voltaire Métro-Voltaire voilà c'est un bon parcours ouais c'est c'est un bon parcours ça fait ça fait une heure on arrive déjà ? ouais 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 du coup je vais commencer à prendre des questions que j'ai vues dans le chat où on l'intervue il y a Rodrigue qui me demandait comment t'es venu toi cet amour pour la musique tu vois tu fais que des questions genre tu crois répondre en une phrase bon alors mon amour pour la musique il m'est venu de de la chose la plus importante de mon amour pour la musique c'est la voix de ma mère j'étais ma mère avait une voix parlée quand elle parlait c'était juste fascinant quoi j'aurais pu l'écouter parler des heures même si elle parlait pas beaucoup mais quand elle parlait c'était juste n'importe quoi j'avais des potes qui appelaient chez moi pour parce qu'à l'époque tu sais il n'y avait pas de portable donc c'était les parents qui décrochaient à la maison sur le fix et il n'y avait même pas encore de zéro et mes potes appelaient pour dire oui bonjour madame est-ce que je pourrais parler à Jean-Philippe c'était genre c'était ça le délire et en fait comme mes parents et surtout mon père étaient fans de musique et bien j'écoutais des voix de femmes pour les comparer avec la voix de ma mère et j'ai commencé à m'acheter mes premiers disques comme ça et ensuite il y a la deuxième partie ce qui m'a complètement happé c'est le sentiment d'appartenance en fait et la fierté un petit peu parce qu'à partir du moment où tu aimais James Brown Michael Jackson et tout c'était plus cool c'était plus en phase avec moi que Claude François voilà ok il y a plein de compliments sur ton travail sur ta personne c'est gentil franchement c'est super gentil mais 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 vraiment j'ai la chance je suis vraiment béni d'avoir d'être d'avoir une passion dont je peux dont je peux vivre décemment à savoir ne rien de voir à personne et pouvoir avancer tranquillement mais mais vraiment la chose la plus la plus importante en fait ce qui nourrit complètement qui je suis et ce qui m'anime c'est les gens quoi et 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 bon ça tu le sais Damien parce qu'on en parle beaucoup et et j'en parle beaucoup enfin non j'en parle pas beaucoup mais je vais être amené à le faire par rapport à mon travail de DJ mais mais le le fait de pouvoir le fait de pouvoir dire aux gens à quel point ils me sont importants même si je les connais pas mais à quel point ils me sont importants parce que je veux qu'ils passent un bon moment et ça pouvoir le faire avec de la musique et la musique que d'autres gens ont créé c'est une bénédiction quoi et quand tu peux faire ça tous les jours de ta vie t'es juste refait en fait comme dirait mon fils voilà t'es juste refait quoi donc du coup j'ai pas vraiment beaucoup de j'ai pas vraiment beaucoup de mérite j'ai juste j'ai juste eu tu sais tu arrives et tu vois un mur et tu comprends que tu pourras pas l'éviter voilà ouais ouais mais c'est vrai que je te le dis pas assez mais mais t'as quand même tu m'as quand même connu la moitié de ma vie c'est mais c'est vrai que tu m'as apporté beaucoup et que mais c'est vrai que ouais moi je suis je crois que t'es une des plus belles rencontres que j'ai faite dans ma vie je crois que t'es une des plus belles rencontres je crois que j'aime bien je l'ai pas dit mais je pense que ouais c'est le cas et en tout cas je suis hyper content que tu sois venu venu sur mon émission pour la deuxième bah écoute et j'espère que tu reviendras si si on a plein de choses à raconter je crois que j'ai plein de choses à raconter encore de toute façon voilà on le fera et puis et vraiment enfin si il y a des enfin tu me connais aussi pour le fait que j'aime pas je peux parler de certaines choses de façon générale je suis pas vraiment axé sur moi même pas du tout et donc si à un moment ou un autre et bien pour que toi aussi parce que tu m'as l'air d'être un peu fait du même bois et bien pour que toi aussi et que Keyes aussi enfin tous les gens qui essayent de faire ces choses qui comptent parce qu'avoir un média c'est je crois qu'il faut que les gens comprennent aussi que vous qui essayez d'avoir des médias pour vous adresser aux autres c'est pas pour briller quoi enfin toi t'as ton boulot Keyes il a d'autres choses à faire mais c'est qu'à un moment à un moment dans vos vies il y a eu des ce que j'appelle les beaux accidents et ces beaux accidents ils vous ont fait dire que que ces artistes ces gens que vous croisez que vous rencontrez ils doivent exister et donc et donc et donc voilà enfin moi en tout cas chaque fois que tu me solliciteras et bien il n'y aura pas de soucis je viendrai tout comme Keyes à chaque fois qu'il m'a sollicité je suis venu c'est pas parce que c'était pas pour être dans la lumière c'est juste que il faut laisser des banques de données aux gens pour qu'ils aient des choses à voir et à savoir cette histoire là malheureusement elle n'est pas racontée parce que c'est pas une histoire qui compte en fait c'est ça aussi le truc c'est que à partir du moment où enfin le rock'n'roll est le rock'n'roll et est devenu le rock'n'roll et nous a presque fait oublier que c'était Chuck Berry et Bodydley qui l'avait inventé à partir du moment où on s'est mis à dire que bon ben voilà on va mettre des biographes parce que c'est des gens qui remplissent des salles sur les Stones les Beatles les trucs les machins voilà donc du coup vous votre travail c'est enfin je le dis avec pas avec grande éloquence mais sincérité c'est déjà un travail d'historien quoi vous constituez la base et vous allez la chercher donc voilà c'est important donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens qui vous suivent et qui vous écoutent et qui relèvent votre travail on va essayer de faire en sorte que c'est du travail c'est du travail mais c'est vrai que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de choses aussi à musicalement encore à partager je peux ouais je pense qu'en termes d'artistes et de musique je pense que je j'ai tellement de retard sur les gens je sais que je note des choses dont je veux parler sur mon site et en fait je prends du retard j'ai pas le temps j'ai le boulot je lance des émissions donc voilà mais c'est cool en tout cas en tout cas voilà je vais on va s'arrêter là et puis je vais vous dire merci à tous d'être venus parce que vous étiez quand même très nombreux là 23 une moyenne de 20 personnes je crois et voilà donc bon dimanche bonne fin de dimanche à tous bye bye et voilà bye bye merci à tout le monde merci beaucoup je vous envoie je vous envoie chez quelqu'un d'autre en attendant merci à tous et voilà merci à tous je vous envoie